... Prochainement dans Ici Tout commence sur TF1, Clotilde, Elsa Launeghini, Après Venul Louis, Rose et Axel du chantage de Tessier, Benjamin Baroche. Celui-ci veut que les Armands cèdent la moitié de leur part de l'Institut à lui. En échange, ils ne virent pas Clotilde et ne portent pas plainte contre elle. Louis refuse catégoriquement cette proposition tandis qu'Axel, Thomas d'Acosta, défend son oncle et pense que cela apaiserait les tensions. Ainsi, le clan Armand se rend dans le bureau de Tessier. Ils ne sont pas parvenus à trouver un accord. Louis veut protéger son héritage et ne veut pas qu'Emmanuel possède la moitié de l'Institut. Mais le directeur a fait venir Théo, Khaled Alouache, et Charlène, Paula Petrenneco, dans son bureau. Ses enfants ignorent la raison pour laquelle ils sont présents. Les Armands cèdent la moitié de leur part à Théo et Charlène dans « Ici tout commence » sur TF1 Tessier annonce vouloir que ses enfants héritent de la moitié de l'Institut. Théo et Charlène sont sous le choc. La jeune femme est emballée par l'idée et estime que cela est juste car ils sont liés au Armand. Tandis que le chef du double A ne veut pas être mêlé à leurs histoires. Finalement, ils acceptent à condition que la famille Armand soit d'accord. Louis, Fabien Wolfram, se ravisent pour Charlène et acceptent le deal, mais quittent furieusement le bureau. Ainsi, Théo et Charlène héritent de la moitié de l'Institut. Ils sont donc en partie propriétaires. Plus tard, Charlène rattrape Louis. Celui-ci avoue qu'il a renoncé à une partie de son héritage par amour pour elle. La jeune femme précise qu'elle est depuis des années au milieu de la guerre entre lui et son père. Elle en a marre de prendre des coups. Louis veut le bonheur de Charlène, de ce fait, il se dit prêt à faire des efforts avec Tessier. Charlène est touchée par cette décision. Une réconciliation entre Tessier et Clotilde les Armands et les Tessiers font donc la paix et signent d'une certaine façon l'armistice. De son côté, Constance, Sabine Perrault, interroge son mari sur cette décision. Tessier reconnaît que Louis est amoureux de Charlène et savait qu'il allait cédé pour elle. S'il a fait le choix de laisser une partie de l'héritage à ses enfants, c'est par peur de mourir. En effet, Emmanuel ne sait pas comment va évoluer sa sclérose en plaques. Il estime laisser à Théo et Charlène quelque chose qui a du sens avec l'Institut. Plus tard, Clotilde demande à Tessier d'oublier cette histoire et de travailler conjointement sans chamailler. Emmanuel est d'accord à condition qu'elle ne réactive plus le cercle. La chef Armand lui promet d'être vigilante. Le directeur profite de l'occasion pour demander à Clotilde quel était son secret. Elle avoue qu'elle était amoureuse secrètement de lui. Emmanuel lui demande avec humour si elle lui a écrit des poèmes. Le directeur a le sourire et semble avoir pardonné à Clotilde. Ici tout commençait à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. ... Sous-titrage ST' 501